Aujourd'hui, en tant que jeune fille, il y a plusieurs défis qui pointent à l'horizon. On voit plusieurs jeunes filles qui sont là à être violées par manque d'applicabilité des lois. Les mutilations génitales, féminines et le viol ont un très grand impact aujourd'hui sur la vie de la jeune fille. Il y a le réger social, parce qu'aujourd'hui, une fille qui est victime de violence a peur de dénoncer par force d'être stigmatisée. L'éducation de la jeune fille est vraiment relé au second plan. Et aussi, il y a le manque d'initiatives, d'autonomisation des filles et des femmes de Guinée. La nécessité de défendre aujourd'hui le droit des filles relève non seulement d'un fait historique, du fait que déjà nous sommes dans des pays où les filles ont toujours été classées au second rang. Aujourd'hui, moi je me dis, défendre les droits des filles est une nécessité, parce que c'est une couche vulnérable, qu'on le veuille ou pas. Elles sont stigmatisées, en fait on les colle des étiquettes. Il est nécessaire de défendre les droits de ces filles-là. Il est nécessaire que quelqu'un soit là pour parler à leur nom. Moi je me dis que c'est toujours important, il faut que chacune de nous puisse apporter son grain de sel. L'apport vient par la sensibilisation, le fait de communiquer également, mais surtout de l'écoute de nos autorités, pour qu'elles puissent par exemple prendre en compte nos cris de cœur. Pour aboutir au changement auquel nous voulons, il faudrait que chacun à sa manière pose des actions concrètes. Au niveau des filles par exemple, nous pouvons parler de solidarité envers nos soeurs qui sont dans des situations difficiles. Nous pouvons aussi miser sur la formation. Chacun doit se former, parce que quand on parle de changement, quand on parle de développement, il faut forcément des ressources humaines nécessaires, et cela passe par la formation. Ma vision de la jeune fille dans l'avenir, c'est que d'ici dix ans, dix ans ou dix, cinq à dix ans, j'aimerais voir plusieurs filles scolarisées. Également j'aimerais voir le droit respecté. Et j'aimerais que je puisse voir plusieurs femmes qui sont autonomisées également. Dans ce cas, ce que je veux voir, c'est une Guinée où chaque jeune fille peut s'épanouir dans un monde qu'elle aura choisi, que ce soit éducation, culture, en tout cas un métier. Dans cinq ans, j'aimerais voir une Guinée qui accepte tout le monde, qui fédère tout le monde sans aucune discrimination.